Cette conférence, c'est le budget du verbe. C'est une belle salle. Je suis très heureux que nous ayons tant de personnes ce soir, malgré une température un peu aussi poussante, un peu... un peu anticale, mais on voit que les gens ont à cœur du budget du verbe. Dans un premier temps, je voudrais souligner la présence de certaines personnalités. Au premier chef, un des plus grands patriotes que le Québec moderne contemporain a connu, M. Bernard Léon. Je voudrais souligner la présence aussi de M. Xavier Varsal-Ouzval, le député du groupe québécois, M. Varsal-Ouzval. M. Stéphane Bergeron m'a confirmé sa présence cet après-midi. Malheureusement, j'ai le budget d'être avancé dans le camp. Je voudrais souligner la présence de M. Bergeron. Rapproche-lui. Je voudrais aussi souligner la présence du maire de la Tchèque, M. Alexandre Péli. Merci beaucoup. Évidemment, nos distingués invités, M. Denis Moignel, Maxime Laporte. Je voudrais aussi, dans un deuxième temps, présenter certains membres du comité du mémorial, le projet du Verbeau. On va commencer par le doyen, non pas un mandat, mais le doyen en projet, M. Gérard Régoût de Bergeron. En parlant de M. Bergeron. Bonjour, M. Bergeron. J'avais commencé à souligner la présence de personnalité. Alors, M. Bergeron, je suis très heureux de votre présence ici, de vous, ce soir. Merci. L'autre personne du comité qui sont présentes, il y a M. Jean-Jolica, qui est un ancien chef autochtone et un collaborateur de premier plan pour ce projet-là. Ils ont participé aussi à d'autres projets, comme Gérard Régoût, pour l'élaboration et la réalisation de d'autres projets de buste. Merci, M. le docteur de votre présence. Et Laurent Desbois. Alors, M. Desbois est un ami personnel, Laurent, qui est membre du comité, et quelqu'un qui a une expérience et qui sert bien de ses amis au comité. Alors, merci, M. Desbois, de votre présence. Je vais peut-être donner cinq minutes pour faire cette petite introduction-là, M. Laporte. Je vais vous demander de me talonner, si jamais je dépasse, là. Venez me s'asseoir à côté de moi. Ah, on ne va pas s'arrêter pas. Alors, pour commencer cette soirée, je vais céder la parole au maire de Berchard. Le maire de Berchard, qui est natif de cette municipalité-là. C'est un ancien professeur d'histoire, de formation, et qui a œuvré dans le domaine de l'éducation depuis 1995. Voilà l'explication de votre, je dirais, engouement vers ces projets, ici, avec les matériaux, c'est que vous m'avez trompe. Merci. Bonjour, M. Desbois, vous êtes déplacés, même s'il fait un peu gris. Mais c'est sûrement des bonnes nouvelles, parce qu'au mois de septembre, il va faire très beau. Et c'est au mois de septembre qu'on va pouvoir dévoiler le monument à la mémoire de Lucie du Bernier. Alors, Berchard, c'est une belle municipalité, une petite municipalité, d'où est sorti moi-même. Mais des grands personnages importants historiques. Il y en a plusieurs, je ne vous les nommerai pas ce soir, mais Lucie du Bernier était un de ceux-ci. Et c'est un homme certainement qui est trop peu connu de notre population. Alors, ce monument est l'effort qu'on met pour souligner le travail de cet homme, qui deviendra un modèle pour nous tous, pour poursuivre l'édification d'une nation où il fait mon vie. J'aimerais souligner le fait que pour nous, à Berchard, de pouvoir travailler avec des gens comme M. Roy, M. Desbois, M. Jolicoeur et M. Irou, ça a été, c'est un bonheur, un plaisir. Vous êtes des hommes de grande qualité, des hommes d'un engagement important. Et sans vous, ce genre de projet-là ne verrez pas le jour. Alors, ce projet qu'on va avoir réalisé d'ici quelques semaines, le perdura dans le temps pour 200-300 ans. Alors, ça vaut quelque chose à voir. J'aimerais qu'on vous applaudisse beaucoup de vos efforts. Et à tout le monde, merci et vous concluez d'être avec vous. Merci, M. Bélin. Merci. Je vous conseille maintenant la façon dont vous avez bien saisi la dimension historique et patriotique de ce projet-là. Et je voudrais rendre hommage à votre équipe de l'administration municipale pour la collaboration avec cette chaîne que vous avez apportée à ce projet-là et à notre équipe. Merci, M. Bélin. La prochaine personne à qui je vais céder le micro, c'est une personne qui est connue. De plus en plus connue, je dirais. Cette personne-là est bâche-gère en règle du tableau de l'ordre des avocats du baron. Et il a été élu au Conseil général de la Société du Saint-Jean-Baptiste de Montréal en 2012. Et il est en fait, de l'honneur, résident en 2014. Mesdames et messieurs, accueillons Maxime Dapas. Alors, chers amis, M. le Premier ministre, Messieurs les députés, M. le maire, tous les membres du Mémorial, à ce formidable projet de bus de budget du Vernet, nous sommes extrêmement heureux que ce projet voit le jour à la Société du Saint-Jean-Baptiste de Montréal, la raison pour laquelle nous l'appuions, s'en réserve. Et je tiens, à mon tour, à saluer, à féliciter la municipalité Berchère, le comité du Mémorial, son président, Benoît Roy, de l'Assemblément pour le pays souverain. Benoît Roy aussi, on parle des invités de marque qui sont ici ce soir, mais Benoît Roy en est un, plus ici, plus qu'il faut dire qu'il a mené plusieurs projets de commémoration du genre. Ces dernières années, on pense au monument Louis-José de Papineau, le monument aussi à Saint-Eustache, à Chénier, récemment, bon, à Masquilongé, la famille Riel, bon. Et à titre à l'heure, j'en passe et j'en passe, et je pense que ça vaut une fière main d'applaudissement, puisque c'est beaucoup de travail. Alors, ben, je suis extrêmement ému ce soir de rendre hommage au grand Louis-José du Vernet, cet homme illustre, ce patriote hors du commun, épris de lumière, épris de liberté, cet homme de lettres et de combats, un homme aussi bien d'ici, qui fait la fierté de toute une nation, et certainement aussi du village qu'il a vu naître. Je me demande si Duvernet mesurait déjà à l'époque de sa vie active l'importance de sa contribution à l'essor du peuple québécois et de la civilisation française d'Amérique. Est-ce qu'il aurait pu deviner qu'encore aujourd'hui, d'abord sa principale œuvre de la Société Saint-Jean-Baptiste et son combat, plus largement, non seulement lui survivrait, mais il se poursuivrait d'une manière toujours aussi intense et soutenue. Alors, je pense qu'il serait fier, M. Duvernet, du travail accompli jusqu'ici, depuis 1834, il serait fier de nous, à nous voir aussi, nous démener jour après jour comme des diables dans l'Ogénet pour rendre le peuple meilleur. Rendre le peuple meilleur, c'est la devise de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, et c'est le sens de l'action de Eugene Duvernet depuis ses premiers temps comme journaliste. Et certainement qu'il serait heureux de constater que cette société est demeurée parmi les plus grands piliers du mouvement patriotique et libérateur dont il a eu la vision. En revanche, je me demande ce qu'il penserait de l'état d'esprit de notre peuple en 2017. Ça aussi, il faut se poser la question. Lui qui écrivait que l'union fait la force, il se désolera sûrement de nos divisions stériles. de nos luttes fratricides et du fait que des forces régressives nous gouvernent depuis si longtemps. Et sans doute ferait-il tout en son pouvoir pour que le peuple qui l'émetta se prenne en l'air et assure lui-même sa gouverne, en dénonçant, en renversant les choyens et autres scélérats, dirait Yves-Mécho, qui nous dirigent, sachant bien que c'est vers l'abîme qu'il nous dirige. Alors, par ailleurs, le grand journaliste qui l'était se désolerait sans doute aussi de la concentration malsaine et hors de contrôle de nos médias, sans compter, bon, la médiocrité qui se dit souvent, s'écrit et se propage chaque jour au Québec. La presse libre, je veux dire véritablement libre, telle qu'il la revendiquait, n'existe finalement ici qu'en théorie, puisqu'en pratique, la pensée, les idées, la raison publique se trouvent souvent largement manipulées. Désolé, je suis dur, mais j'essaie de m'émerger de l'esprit du vernis. Quand ses idées, cette pensée, ne sont pas refoulées carrément sous l'insignifiance de l'information spectacle. Alors, à bien y penser, si Duvernay revenait aujourd'hui, il serait encore un homme d'involité. Il se battrait corps et âme pour cette vertu à laquelle il croyait, en dépit des revers, qu'ont pu essuyer tous nos espoirs. Il le ferait jusqu'au péril de son confort et de sa carrière, à lui qui, pour faire valoir ses idées, n'a jamais craint l'adversité, n'a jamais craint même les emprisonnements et même l'exil. Alors, quant à nous, je parle de la société, il n'y a pas une seule action que nous posons sans que nous n'ayons en tête une pensée pour le fondateur de notre grand mouvement. À tout moment, nous nous demandons si l'humaniste qu'il était, le démocrate qu'il était, serait d'accord avec telle ou telle prise de position ou alors ce qu'il ferait à notre place. Ce n'est pas évident. Évidemment, les temps changent, notre réalité nationale évolue, mais nous demeurons imprégnés de son esprit et de ses valeurs, raison additionnelle pour lui rendre hommage, pour rappeler sa mémoire, ses écrits et tout ce qu'il a fait pour notre patrie, parce que c'est un homme hors du commun. Ludgette Duvernay, un mérité qui a eu un film à grand déploiement, un long métrage sur sa vie. C'est un homme extraordinaire qui a eu une vie avec des épisodes, très spectaculaires d'ailleurs, je pense que notre conférencier ce soir va nous en parler. Et je pense que, vous savez, au Québec, on ne rend pas suffisamment hommage à nos héros, à la règle générale, à la société, plusieurs groupes, plusieurs organisations, tant bien que mal de le faire, mais on a de ces héros qui ont marqué notre histoire et qui marquent encore notre pensée, notre esprit, pour nous permettre d'envisager un meilleur avenir. Alors, voilà, pour ma part, et puis, bien, je vous souhaite une très belle conférence, et comme disait Ludgette Duvernay, que c'est que je vais me prendre un verre d'eau, vous allez comprendre. Normalement, ce serait un verre de cidre, n'est-ce pas, je ne pense pas, à moins qu'à l'époque, il y avait du vin. Du fort. Du fort, ça. Alors, lors du grand banquier, le premier banquier inaugural de la fameuse fête de Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin du 1934, il a lancé ce toast à la fois presque révolutionnaire qui disait «Au peuple, source primitive de toute autorité légitime ». Voilà. Merci. Merci d'avoir regardé la parole. On va poursuivre, s'il vous plaît bien, avec un jeune député. On va laisser des micros aux plus jeunes députés de la députation du Bloc québécois. C'est l'ancien résidence par âme jeunesse. Il a été élu en 2015, lors de l'élection fénérale, dans la circonscription de Pierre Boucher, Verchère et Papillon. Mesdames et messieurs, accueillons-nous. Vous allez parcer le temps. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux ce soir d'avoir l'occasion de m'adresser à vous pour cette conférence. C'est surtout très heureux de voir que les gens de Verchère s'intéressent au sujet de la conférence de ce soir, qu'il y a des gens qui ont répondu à l'appel pour en apprendre un peu plus sur qui était l'UGIT du vernis. Évidemment, étant donné qu'on a un conférencier qui connaît bien M. Luget du vernis, je ne veux pas vous raconter sa vie, ni ce qu'il a fait, mais je dois vous dire, par exemple, qu'au cours de mes années, depuis que je m'implique dans la région ici, j'ai souvent eu l'occasion de répéter les faits et armes qui ont été faits par M. Duvernay, puis de voir justement ce monument commémoratif à M. Duvernay, qui sera inocupéré cet automne, en septembre, ça me fait profondément plaisir. Parce que moi, mon premier contact avec l'UGIT du vernis, et c'est peut-être pas le même cas que la plupart des gens ici, parce que moi, je ne suis pas né à Verchère, je suis né à Boucherville. Ce n'est pas si loin que ça de Verchère, mais quand on habite à Boucherville, on vit moins avec le nom Luget du vernis dans notre vie quotidienne. Ce qui fait en sorte que c'est arrivé un peu plus tard que la plupart des Verchers-Lois. Moi, c'est arrivé, en fait, quand j'ai commencé à m'impliquer à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, au début de mon militantisme, d'où Maxime est le président. Et le nom de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, en fait, de l'édifice où il y a le siège social, s'appelle la maison Luget du vernis. Donc, juste le fait qu'en fait, l'eau, on s'en parle de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, pour ceux qui ont eu l'occasion d'y aller. C'est un bel endroit, c'est un endroit très bien conservé, qui a une broche, qui, on peut dire, qui transpire l'histoire et qui a un côté solennel aussi. Puis en même temps, c'est un petit peu, je dirais, la maison des patriotes modernes, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se rencontrent là, plein de projets qui se dessinent là-bas. Et vraiment, les gens ont un esprit patriotique très fort là-bas. Donc, de voir, en fait, que cet endroit-là portait le nom de la maison Luget du vernis, ça m'a porté à me poser des questions puis à me demander, bien, qui est-ce que c'était ça exactement, Luget du vernis? D'autant plus, en fait, qu'il y a une peinture là-bas, à son infigie, à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui est une très, très, très belle peinture. Et puis, bon, plus tard, justement, dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de découvrir à la recherche l'école Luget du vernis, l'histoire aussi de Luget du vernis, parce que, je vais m'en confesser, je suis un fan de Luget du vernis. Et puis, je suis aussi, indirectement, on pourrait dire, Maxime a parlé tantôt, du fait qu'on devrait écrire, en fait, pas écrire, mais qu'on devrait produire un film pour tout ce qu'a fait M. Luget du vernis. Puis, je suis bien d'accord, ça mérite amplement un film. Mais la base du film, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est déjà écrite. À ce moment-là, notre conférencier, ici, ce soir, Denis Mondial, qui a écrit un livre, il y a quelques années, que j'ai avec moi, qui est justement un livre sur Luget du vernis, et que j'invite tout le monde ici à se procurer et à lire. C'est incroyable, toute la richesse du tapot de M. Gouverneur. Et vous l'aurez constaté, il y a quelques petits signets, parce que, bon, je prenais des notes au fur et à mesure de la lecture, tellement je trouvais ça passionnant. Mais tout ça, pour vous dire, que j'étais là à la portée ce soir, parce que je pense que de pouvoir, en fait, avoir l'occasion, peut-être, d'avoir une petite graphe, une petite parate, en fait, de l'auteur original d'idée. Et je ne sais pas s'il y a eu des rééditions, mais en tout cas, s'il n'y en a pas eu, et tout ça, pour dire que je trouve ça, je suis content d'avoir des citoyens de Vécherre qui sont là pour répondre à l'appel, parce qu'on a nommé l'école Lugier-du-Vernay ou non Lugier-du-Vernay à l'époque à Vécherre, mais un peu plus tard, on a eu un premier ministre aussi qui, indirectement, a gardé sa mémoire vivante et a réanimé, en fait, ses batailles en faisant la Journée nationale des Patriotes aussi, parce que, veut, veut pas, Lugier-du-Vernay, c'était un profond patriote, et de réanimer et de revigorer l'esprit patriotique en faisant la Journée de la Reine, la Journée des Patriotes. Je pense que ça a été une très belle contribution à M. Duvernay, et je voudrais remercier M. Landry pour ce sujet. Applaudissements C'est quand même intéressant de constater que, justement, à chaque fois, les initiatives voulant, en fait, commémorer M. Duvernay se font beaucoup à Vécherre, et que Vécherre continue à faire son travail puis de commémorations, puis il reste à espérer, en fait, que le reste du Québec pourra, lui aussi, reprendre le Lugier-du-Vernay, parce que le Lugier-du-Vernay, c'est quelqu'un, je pense, qu'on doit partager avec le reste du Québec, puis le reste du Québec doit quand même être davantage. Donc, donne conférence tout le monde, puis merci à tout le monde. Applaudissements Merci, M. Marcel-Lisbal. J'aurais un autre invité à vous présenter. Il s'agit de quelqu'un qui siège depuis longtemps. C'est presque un vétéran. On va en parler, ça passe. Un vétéran. Vétéran dans la forme, on va en parler, dans la forme figurée. C'est un ancien député du Bloc québécois, BCG, de 1993 à 2005, à Ottawa, sous différents... Le comté s'appelait différent, donc il a eu des appellations différentes. Il a démissionné son siège à Ottawa pour se présenter dans une partielle au Québec, où il est devenu député de Verschères sous le bannier du Bloc québécois en 2005. Mesdames et Messieurs, l'ancien ministre de la Sécurité publique dans le gouvernement de la République, M. Stéphane Berger. Applaudissements Alors, bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Vous allez bien? Vous me permettez de saluer un éminent Bergerrois et un éminent Québécois, M. Bernard Landry, Premier ministre du Québec. Moi, je dis toujours que M. Landry est le vétéran le plus exemplaire de la cause de la souveraineté au Québec parce qu'après une carrière bien remplie, qui est toujours aussi remplie aujourd'hui, je dirais, avait une carrière bien remplie à avoir consacré sa vie au développement du Québec, il aurait pu très certainement aspirer à une regrette bien évitée. Ben non, M. Landry est toujours sur le terrain à défendre la cause de l'indépendance et du développement du Québec. Alors, merci pour tout, M. Landry, et merci d'être les nôtres ce soir. Je veux saluer, évidemment, mon collègue de la Chambre des communes, M. Xavier Barçal-Bauduval, M. le maire de Berger, M. Alexandre Bélia. Je vais dire Bélia. C'est tout, on sait. C'est tout, c'est pas mal chanteur à des heures. Alors, M. les présidents, président du Rassemblement pour un pays souverain, M. Roy, M. le président de la Société Sénatatiste, M. Laporte, je suis très heureux d'être des vôtres ce soir, et ça, pour plusieurs raisons. La première, ben, d'abord, c'est pour le plaisir d'être des vôtres, de partager ce moment où il sera question d'un personnage important dans notre histoire, le budget du vernis. Également, parce que cette conférence sera donnée par Denis Monien, une personne quasi mythique dans le monde de la science politique, étant moi-même diplômé en science politique, et un personnage quasi mythique du monde du mouvement souverainiste. Alors, je suis très heureux d'avoir, comme vous, l'occasion de l'entendre ce soir parler de l'UG du vernis. L'autre raison, je l'ai évoquée il y a quelques instants, nous aurons aussi l'occasion d'entendre M. Landry, qui est toujours aussi passionnant dans ses éducations. Et la dernière, mais non la moindre, et je dirais que c'est probablement la plus importante, c'est l'homme qui nous réunit ce soir, qui est la personne de l'UG du vernis, à qui nous allons rendre un hommage bien hérité en érigeant un monument à son honneur dans le village qui l'a vu naître, Verchère. Et le maire de Verchère l'évoquait il y a quelques instants. Verchère a vu naître un certain nombre d'éminents personnages de notre histoire, mais l'UG du vernis est certainement l'un des plus importants d'entre eux et malheureusement trop peu connus encore pour nombre de Québécoises et de Québécois. Et je pense qu'il est important que nous multiplions les efforts visant à mieux faire connaître les grands personnages de notre histoire et tout particulièrement le personnage de l'UG du vernis. On a évoqué jusqu'à présent et on va le faire de façon plus approfondie avec M. Bonnière dans quelques instants, mais l'UG du vernis a eu un rôle déterminant dans l'histoire du Québec. Moi, j'ai toujours dit que les premières armes des patriotes, c'était la voix et la plume. Et la plume est souvent plus acérée encore que le glaive et nos adversaires l'ont bien compris puisqu'ils se sont empressés après les rébellions des patriotes à essayer de mettre la main sur les principaux organes de presse et les contrôlent principalement encore aujourd'hui. Donc, l'UG du vernis aura joué un rôle déterminant dans la propagation des idées véhiculées par les patriotes et dans l'émergence et les succès du mouvement de l'UG au Québec. Et l'idée même d'ériger un bus en son honneur ici à Berchère est une idée qui aurait dû germer à l'esprit de plusieurs il y a de cela bien longtemps. Mais on ne nous a pas appris au Québec, contrairement au grand peuple de l'humanité, à honorer les grands personnages de notre histoire, à laisser des traces, des témoins de leur importance. On nous a plutôt appris à mépriser, voire à avoir honte des grands personnages de notre histoire. Il n'y a pas si longtemps, à l'époque où j'étais à l'école secondaire, vous allez me dire que ça fait quand même un certain temps que j'en avais vous, mais en secondaire camp, dans le cadre du cours d'histoire nationale, il y avait une espèce de grand concours qui était organisé et le thème de ce grand concours national était le suivant. Louis-Joseph Papineau, traître ou héros? On se posait encore la question à savoir si Louis-Joseph Papineau avait pu éventuellement être un traître à la cause du Québec. On nous a inculqué, enfoncé dans le crâne jusqu'au plus très, surtout au très fond de nous-mêmes, cette idée selon laquelle on aurait pu, on aurait dû avoir honte des grands personnages de notre histoire. Alors, comme je le disais, contrairement au grand peuple sur la planète, nous n'avons laissé que peu de traces, peu de témoignages, peu de témoins de l'importance des grands personnages de notre histoire. Alors, quand le Rassemblement pour un pays souverain décide de mettre en place le déployer le défon pour ériger un monument à l'honneur d'un grand personnage de notre histoire, chaque fois que je le veux, je réponds présent. Parce qu'il nous faut faire cela plus encore à la vie. Alors, nous l'avons fait, bien sûr, comme l'évoquait Maxime, pour le magnifique monument à Louis-Joseph-Babineau à Saint-Denis-sur-Richelieu. Nous l'avons fait dans la Naudière pour la famille Riel et nous le ferons ici à Berchère et il y a plus que tant pour ce personnage le plus important qui est le Jésus-Bernier. Merci infiniment d'être là ce soir. Je voudrais, avant de céder le micro à une autre professionnalité, rappeler deux raisons pour lesquelles nous nous sommes impliqués au comité du mémorial de l'UG du l'Homme. Tout simplement que 2017 représente le 180e anniversaire des événements de 1837. Alors, en soi, il fallait se pencher sur ce sujet-là et essayer de faire quelque chose. Alors, nous avons, regardez, nous avons étudié quelles seraient les possibilités et nous en avons vu une et c'était l'UG du l'Homme qui, en 2017, c'est le 165e anniversaire de son décès. Donc, on veut rendre hommage à quelqu'un qui a effectivement marqué et l'histoire du Québec. Et en même temps, on voulait rendre hommage aussi à tous les bataillons pour cet anniversaire du 185e anniversaire. Bien. Maintenant, ceci étant dit, nous allons passer à la raison pour laquelle nous sommes là. notre invité a étudié au Collège Sainte-Marie de Montréal et a fait des études à l'Université d'Ottawa avant d'obtenir son doctorat en sciences politiques de l'Université Paris 1, Panthéon, sortant en 1974. Il a enseigné aussi à l'Université d'Ottawa de 1973 à 1978, puis à l'Université de Montréal jusqu'à sa retraite en 2012. Professeur titulaire au département de sciences politiques à l'Université de Montréal, il s'est spécialisé dans l'analyse des discours politiques et des idéologies politiques. Mesdames et messieurs, d'analysement. Alors, chers amis, monsieur le président du Rassemblement, monsieur le Premier ministre et mon cher ami Bermart, messieurs les députés, monsieur le maire, et vous tous, citoyens, de Berchère, c'est avec l'immense honneur que j'ai accepté de m'adresser à vous pour témoigner de l'œuvre de l'Université du Verneux. J'ai été mis à la hauteur d'un nez par monsieur Bergeron, ce qui est un défi. Presque. Presque. Merci de l'avoir. J'ai joué. parce que relever ce rôle de mythe, c'est assez audacieux et j'espère ne pas trop vous décevoir. Bon. Alors, par l'Université du Verneux, je suis très heureux des initiatives qui sont prises en ce moment pour lui rendre hommage. Imaginez-vous qu'en 1985, quand j'ai commencé à faire mes recherches pour la biographie que j'ai écrite, l'Université du Verneux, bien sûr, on savait qu'il était fondateur de la Société Saint-Jean-Baptiste, mais ça s'arrêtait pratiquement à cela. On n'avait aucune idée vraiment de ce qu'il avait apporté comme contribution au mouvement indépendantiste. J'ai donc travaillé deux ans pour rédiger cette biographie, mais j'aimerais attirer quand même votre attention sur le fait que le titre, c'est du Verneux et la Révolution intellectuelle au Bois-Canada. Donc, moi, ce qui m'intéresse, on l'a d'ailleurs mentionné, c'est comment évoluent les idées, comment se construisent les pensées politiques et comment, surtout, elles se diffusent et quelle est l'influence de la pensée politique sur le changement politique. Donc, voilà, dans cet esprit que j'ai fait cette biographie à la demande de la présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste, de l'État. Quand on entreprend ce travail biographique, il faut quand même, bien sûr, le personnage en soi doit nous passionner, mais il faut aussi avoir des motivations à plus bon terme, à plus haute échelle. Et donc, il faut toujours se demander comment la connaissance du passé peut mieux nous faire comprendre les problèmes du présent. Et j'ai écrit d'autres biographies avant, en particulier celle d'André Laurento. J'ai écrit aussi avant ce livre un ouvrage qui s'est passé bien perçu, oublié de nos jours, qui s'appelle « Pour la suite de l'histoire », où j'ai théorisé l'action du bloc québécois sur la scène fédérale. Et donc, c'est après l'échec du référendum de 1980. Et donc, ce qui me préoccupait dans ma recherche, c'était de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un peuple refuse sa liberté. Comment se fait-il qu'on ait dit non en 1980? Alors, la première raison, évidemment, c'est le rôle des députés fédéraux et fédéralistes sur la scène canadienne, trouvés, marchands, pétiers, et compagnie. Et donc, c'est à partir de cela que j'ai dit, bon, pour régler le problème, ça nous prend une force sur la liste en tout. L'autre problème que j'avais, qui à mon avis était important et qui me permettait de comprendre l'échec du référendum, je vais venir à du dernier, je vais juste vous mettre un contexte, c'est que les médias au référendum de 1980 avaient au mieux manifesté une neutralité bienveillante envers le oui, mais il n'y avait pas de médias qui s'étaient engagés dans l'action intellectuelle pour défendre la cause de la souveraineté du collègue. Et donc, c'était avec, en arrière-plan, ces problèmes-là que j'ai commencé à fouiller dans les archives de l'Ugé du Verbeau. J'ai vu ce soir, je suis très heureux de voir que plusieurs personnes avaient le livre entre les mains, je dois vous avouer que ce livre a été publié il y a 30 ans, il n'est plus sur le marché, je ne vais pas l'acheter dans les librairies, mais par contre, vous pouvez le lire parce qu'au Québec, on a des institutions extraordinaires, mais malheureusement mal connues. Je parle en particulier des classiques des sciences sociales, qui est une institution universitaire lancée dans la région de Sikoutini et qui met en ligne les grands classiques de la science sociale en 2016 et ce livre, vous pouvez le lire gratuitement en allant sur ce site internet les classiques. C'est pas que ça marche encore. Donc, les classiques. Ah, c'est pas fait pour ça. Les classiques, donc, les sciences sociales. On n'en a pas de plus. Non? En t'entendant de mieux. D'accord. Voilà, donc, vous pouvez facilement vous le procurer, le faire imprimer chez vous et le lire. Alors, ce que je veux vous proposer ce soir en termes de réflexion et de discussion par la suite, c'est de comprendre la trajectoire politique et journalistique de Duvernay et à travers lui, à travers son destin, comprendre les différentes formes de nationalisme qui ont marqué notre histoire. En fait, la pensée de Duvernay est particulièrement fascinante parce qu'il va passer du nationalisme politique au nationalisme culturel. Et ça nous prendra un siècle pour faire le chemin reste et passer du nationalisme culturel au nationalisme politique. Donc, voilà ce qui va me focaliser durant cette communication. Évidemment, je vais présenter l'œuvre intellectuelle de Duvernay dans son travail journalistique. Je vais aussi vous expliquer comment il a fondé deux sociétés Saint-Jean-Baptiste, pas une seule, mais deux pour des raisons historiques. Et à travers tout ça, ce que j'espère que vous allez retenir, c'est les conséquences de l'acte d'union. Parce que dans notre historiographie, l'acte d'union est un peu marginalisé ou négligé. On insiste beaucoup sur 1867, mais 1840, on en parle beaucoup moins. Et pourtant, c'est là qu'on se retrouve les racines du mal identitaire québécois. Parce que c'est à partir de 1840 que nous devenons minoritaires chez nous, au Canada. À l'époque, on parlait du Canada comme étant notre patrie. Donc, voilà ce qui va un peu me retenir, enfin, me stimuler dans cette exposée. Alors, bon, vous le savez, Duvernay, c'est vraiment distingué dans notre histoire nationale comme je le qualifierais d'entrepreneur journaliste. C'est un homme d'affaires, Duvernay. C'est pas juste journaliste. Et c'est normal puisqu'à l'époque, être propriétaire de journal, c'était pas facile. Il fallait avoir un argent, il fallait distribuer son total, il fallait le vendre. Donc, Duvernay va commencer sa carrière d'imprimeur à Trois-Rivières. d'où vient sa famille initialement. Bien sûr, Duvernay et la famille Duvernay étaient établies à Berchère, mais à l'origine, ils étaient établis à Trois-Rivières. Donc, pendant dix ans, il va gérer un journal qui s'appelle La Gazette des Trois-Rivières. À l'époque, c'est des journaux d'annonce, un peu comme la grosse presse d'aujourd'hui. Peu de contenu, mais beaucoup de publicité. Mais, évidemment, Trois-Rivières, c'est un univers d'horizon assez limité. Donc, il va décider à 27 ans de changer de carrière et il voudra venir s'établir à Montréal. Il y aura des tractations avec le Canadian Spectacle, qui est un journal patriote, même si le nom est anglophone, parce que vous rappele, peut-être, si vous l'avez oublié, mais dans le mouvement patriotique, les Irlandais étaient très motivés et mobilisés aussi pour combattre l'oligarchie britannique. Donc, il vient à Montréal, on lui offre un travail dans ce journal, mais il s'intéresse plutôt à avoir son propre journal. Il ne veut pas être au service d'un autre imprimeur qui était, à ce moment-là, M. Waller, Jocelyn Waller. Et donc, il rencontre Augustin Norbert-Morin qui avait lancé un petit journal qui s'appelait La Minère. Il avait publié trois ou quatre numéros, à peine, mais l'entreprise tirait de l'aile, n'était pas rentable. Et donc, Duvernay va acheter à Norbert-Morin ce journal et va prendre la direction de La Minère. et il va donc faire de ce journal l'organe d'expression du mouvement patriote. En 10 ans, de 1827 à 1837, La Minère va être le véhicule intellectuel du parti patriote. Et ceci est très important pour comprendre la problématique de départ. Pourquoi nous avons échangé en 80? Nous n'avions aucun organe d'expression indépendantiste. Aucun média n'était voué à la promotion de l'indépendance du Québec. Donc, on voit que chez les patriotes, au moins, eux, ils avaient compris l'importance de posséder un organe d'expression et de diffusion. Et donc, Duvernay va faire de ce journal un succès éditorial. À l'époque, je l'avais attendé, il ne faut pas partir en peur. Un succès éditorial dans cet univers du Bois-Canada, c'était un tirage de 1 000, 1 500 exemplaires. Bon, il faut bien comprendre, les gens étaient écrits. Mais ce n'est pas le nombre qui compte. Parce que le journal, il était lu en public au Magasin Général, sur le parvis de l'Église. Donc, la diffusion des idées se faisait pas simplement par ceux qui l'achetaient le journal, mais par le fait qu'on en parlait dans les rencontres sociales. Alors, ce que Duvernay fait lorsqu'il prend la direction de ce journal, il va introduire des nouveautés. Alors, ce que le journal fait à cette époque, c'est, par exemple, de publier des comptes rendus des débats à l'Assemblée législative. En fait, le journal de Duvernay, c'est le journal des débats de l'époque et ça prendra presque plusieurs, plus d'un siècle avant qu'on ait un vrai journal des débats à l'Assemblée nationale. C'est en 1963, je crois, qu'on a installé le journal de Duvernay. À l'époque, ce qui se passait au Parlement, c'est la minerve qui le publiait, qui le diffusait. C'est très important parce que c'est ça qui permet de faire la courroie de transmission entre les représentants du peuple et les citoyens qui voient ce que disent, qui lisent ce que disent leurs représentants et qui peuvent donc par la suite mieux comprendre et mieux expliquer aux autres c'est quoi la politique du parti patriaire. Ce que Duvernay fait aussi, bon, c'est pas une époque où les journalistes clèvent comme aujourd'hui, il y a très, très peu de journaliste. Et donc, ce que Duvernay va faire, en plus, pour meublier son journal, il faut bien qu'il publie, il faut qu'il y ait des textes, donc, à part les débats à l'Assemblée législative, Duvernay va aussi publier des extraits des journaux de langue anglaise, des journaux britanniques et parfois des extraits de journaux français de France. Et donc, avec ces outils très, minuscule, petits, il va essayer de changer les mentalités. Le but de Duvernay, comme l'a dit mon ami Maxime, rendre le peuple meilleur, éduquer le peuple. L'éducation, c'est le fondement de la politique patriotique de Duvernay. parce que vous avez un peuple illettré, vous avez un peuple parfois et souvent soumis aux autorités cléricales. Les autorités cléricales ont une vision du monde qui oblige l'obéissance et la soumission. et donc, il n'y a pas de moyen pour faire un changement politique, pour faire une révolution. Il faut qu'on puisse avoir un autre système de référence. Et c'est ce que Duvernay va essayer d'introduire dans l'esprit public des Canadiens. C'est une nouvelle vision du monde, une vision du monde qui s'inspire du siècle des Lumières, des rationalistes et du libéralisme. Parce qu'il faut bien expliquer aux gens qu'est-ce que ça veut dire un gouvernement responsable, qu'est-ce que ça veut dire l'oligarchie, qu'est-ce que ça veut dire le pouvoir du gouverneur, qu'est-ce que ça veut dire les subsides gouvernementaux. C'est des enjeux de l'époque qui sont toujours pertinents aujourd'hui. On parle du déséquilibre fiscal par exemple. On est dans le même cas de figure. À l'époque, le système politique donnait le pouvoir au gouvernement de dépenser et les députés avaient le pouvoir de taxer. Mais ils ne pouvaient pas contrôler les dépenses du gouvernement. Donc, c'est des notions complexes et c'est un des problèmes qu'on a avec le fédéralisme. Comment expliquer aux gens ces structures de décision où on est perdant lorsqu'on ne contrôle pas ses affaires. donc, le gouvernement était conscient qu'il fallait donner des outils intellectuels à la population pour faire l'analyse des conflits, parce qu'il y en a beaucoup des conflits en particulier entre les députés et le gouvernement. Donc, il va publier ce genre de texte qui informe des citoyens de ce qui se passe dans d'autres pays, en France, en Amérique latine. Alors, ça, c'est assez fascinant quand vous lisez la minère. Vous suivez les débats qui se passent partout en Amérique latine. Et donc, nos concitoyens de l'époque savaient ce qu'il était un pays libre, un pays indépendant, parce qu'il y avait des exemples en Amérique latine. et donc, il y a plus à l'époque qu'il y avait aussi des exemples en Europe, il y avait le mouvement de l'émotionnalité qui s'affirmaient. Donc, ce que je veux essayer d'initurer ici ce soir, c'est que le jour-là, c'était pas centré sur les choses écrasées, les fêtes d'hiver, c'était centré sur les problématiques mondiales. Et les Canadiens étaient au diapason des enjeux politiques qui se passaient avec la tine et en Europe. Ils étaient informés de tout ça. Ils viennent dire peut-être, en labourant le champ, ils pensaient pas trop trop, mais au moins, les élites, ceux qu'on appelle les leaders d'opinion, eux, avaient les capacités de relayer auprès des citoyens les informations utiles pour comprendre la réalité politique du bord du Canada. Alors ça, c'était une ambition de l'État. Il fait beaucoup plus que ça. Alors là, c'est assez étonnant parce qu'on sait pas trop qu'elle est sa formation. En réalité, c'est un autodidacte du vernis. Il n'est pas qu'à l'école très très longtemps. Mais il est familier des grands philosophes français. En tout cas, peut-être parce qu'il y avait beaucoup d'espace à lire dans son journal, il publie des textes de Buffon, des textes de Jean-Baptiste C. sur l'économie politique. Et donc, il va essayer de fournir des lectures qui rehaussent le niveau intellectuel des Canadiens de l'État. Et à travers, donc, cette littérature qu'il met à la disposition de son public, ce que Duvernay offre, finalement, c'est un nouvel état d'esprit. il s'agit de faire comprendre aux citoyens que le savoir peut changer les choses. La connaissance peut faire transformer la réalité. On n'est plus soumis parce que la logique traditionnelle, c'était la révélation qui nous disait ce qu'il fallait penser. Non, on peut découvrir par soi-même les vérités. Les vérités, elles ne sont pas révélées. C'est chaque être humain qui possède en lui le savoir, qui peut, par son expérience, connaître la réalité et faire son propre jugement, juger par soi-même ce qui est bon ou mauvais pour soi. Donc, c'est ça, l'esprit du siècle des Lumières, l'esprit rationaliste qui, véhiculé par le journal, va peu à peu faire comprendre aux citoyens qu'ils sont à la source de l'autorité. c'est eux les souverains. C'est eux qui peuvent dire ce qui est bon pour la nation et non pas le gouverneur et non pas les curés. J'ai peut-être été un peu rapide sur cette logique que Duvernay veut transformer dans l'esprit du citoyen, mais il veut qu'on passe, disons, d'une pensée métaphysique à une pensée rationnelle. C'est pour ça que le journal, à ce moment-là, est la seule source d'information qu'ont les citoyens. Il n'y a pas de livres au Banque-Canada. On n'est pas comme aujourd'hui. Seul le journal est une source d'information. Donc, l'idée de base, c'est qu'on doit obélir à sa raison, à son esprit. Nous sommes la source de notre pouvoir. C'est assez révolutionnaire comme état d'esprit. Alors, ce qui va donner à Duvernay cette aura qu'il aura dans le mouvement indépendantiste, c'est la crise constitutionnelle de 1827. Bon, je ne veux pas faire un nombre d'histoires, mais c'est toujours la même question, les suicides qui contrôlent les dépenses gouvernementales. Et donc, Duvernay va évidemment défendre la position des patriotes, à savoir que c'est la Chambre d'Assemblée qui doit pouvoir contrôler les dépenses publiques. Et à travers ce débat sur le contrôle des dépenses publiques, qui est toujours réceptive, Duvernay va être amené à définir, et là, ça va être assez intéressant et je crois que c'est une de ses contributions essentielles, il va être amené à définir ce qu'est l'identité nationale. Et là, je vais vous donner une citation. Qu'est-ce qu'un Canadien? Généalogiquement, ce sont ceux dont les ancêtres habitaient le pays avant 1759 et dont les lois, les usages, le langage leur sont politiquement conservés par des traités et des actes constitutionnels. Politiquement, les Canadiens sont tous ceux qui font cause commune avec les habitants du pays, ceux en qui le nom de ce pays éveille le sentiment de la patrie. Les Canadiens français ne tentent pas un pouvoir exclusif, ils n'ont pas de haine nationale contre les Anglais et dès lors qu'un habitant du pays montre qu'il est vraiment citoyen, on ne fait plus de différence. Alors, voilà ce qui représente la nation dans l'esprit du gouvernement et du mouvement patriotique parce qu'il faut le rappeler, les patriotes, le parti patriote inclut des Irlandais, des Écossais, ce n'est pas un parti qui est uniquement canadien et français. Dans cette idée que la nation n'est pas fondée sur des prix jugés nationaux, elle est évoquée encore une fois par Duvernay dans un autre article de la Minerve de 1827, je le cite, « Terminons par rappeler que les privilèges que la Chambre d'Assemblée a défendus ne sont pas pour l'avantage des seuls Canadiens français mais de tout le peuple du pays qu'un très grand nombre de citoyens d'origine britannique connaissent le prix des droits qu'on veut nous enlever et travaillent à leur défense, que les Canadiens n'ont pas de préjugés nationaux et que tous ceux qui voudront être de vrais sujets et faire cause commune dans la défense des droits communs seront respectés et chéris comme les dominés. Donc voilà, je pense qu'ici on trouve la fameuse distinction entre la nation civique et la nation culturelle et on voit que chez les patriotes c'est la nation civique qui est prioritaire, la nation culturelle n'est pas mise de l'avant, n'est pas utilisée. Ce ne sera pas le cas après 1840. Là, on va assister un renversement parédit où la nation politique va être évacuée au profit de la nation culturelle. Alors, Duvernay, dans son travail de journaliste, va être amené à confronter le gouvernement colonial et il va être lui-même victime de répression. Donc, il va être Duvernay aussi reconnu comme étant un défenseur de la liberté de la presse. Et en fait, Duvernay, c'est un martyr, un martyr national parce qu'il subira les actes répressifs du pouvoir colonial. Duvernay s'attaque en fait, critique l'administration de la justice parce que dans ce régime-là, les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs judiciaires souvent se confondaient. Il y avait un manque d'impartialité dans le traitement des causes. Et donc, le journal de Duvernay va dénoncer des juges qui vont adopter des positions arbitraires ou injustes. Et donc, il sera soumis à la vindicte du gouvernement. Il va donc être emprisonné pour libérer diffamatoire parce qu'il critiquait la liberté de la presse. Ça consiste à pouvoir critiquer les institutions. Et donc, comme Duvernay s'acharnait à dénoncer les injustices commises par les juges canadiens bibliophones de l'époque, il va donc subir la répression. Il sera emprisonné en réalité trois fois. pour des périodes plus ou moins longues, des périodes de trois, une fois c'est trois mois, une fois c'est 20 jours, une fois c'est quelques heures seulement. Mais ceci montre bien qu'à l'époque, le pouvoir c'est très contrôlé la presse. Et que les journaux sont considérés comme étant, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, un glaive très perçant. Les journaux, la pensée, c'est important et on essaie de les contrôler. En ce qui concerne l'action intellectuelle de Duvernay, je vais terminer par le fait que Duvernay sera aussi un éditeur. Ce n'est pas simplement un imprimeur, mais il va aussi être le premier éditeur du Canada. Il va publier des ouvrages pour pas de grandes tenues philosophiques, mais il va publier un alphabet pour les commerçants, un recueil de poésie de Michel Pibot, un traité des lois civiles du Bas-Canada et un ouvrage sur le commerce. Donc, avant la rébellion de 38-38, Duvernay est le principal éditeur du Canada. Alors, maintenant, abordons la question de la fête nationale. L'idée de doter les Canadiens d'une fête nationale est inspirée Duvernay par la tradition irlandaise. Il participe en mars 34 au défilé que les Irlandais organisent pour la première fois à Montréal. Et donc, il va trouver que cette idée-là est très intéressante et il va essayer lui-même de mettre sur pied une organisation pour faire le défilé des Canadiens. Alors, ce projet de fête nationale est annoncé pour la première fois le 24 avril de 34 où Duvernay lance un appel pour la constitution de sociétés patriotiques. Je cite, c'est assez long, mais je pense que c'est intéressant. Formons des sociétés patriotiques. Je dis que c'est intéressant parce que souvent, on conteste le fait que Duvernay soit le fondateur de la société saint-genératiste. On dit non, non, 34, 36, 37, ça n'existait pas la société de saint-genératiste. La société de saint-genératiste apparaît en 1943 au retour d'exil. Donc, je pense que cette version de l'histoire est un peu farfelée. En tout cas, ce n'est pas ce que les textes nous disent. Alors, formons des sociétés patriotiques. Pourquoi une société patriotique? Ce n'est pas la SSJB. d'aujourd'hui. Qu'ils soient comme le foyer, nous sortirons les lumières qui doivent guider nos compatriotes. Éclairer le peu d'un intellectuel. Que dans les cités, les vrais patriotes se rassemblent dans un local, que dans le calme et la réflexion discutent des meilleurs moyens de remédier aux mots que nous prévoyons, que les membres les plus éclairés se présentent à chaque réunion avec un discours, une pièce de verre qui est propre à ranimer le feu sacré de l'amour de la patrie, soit en éclairant la conduite de nos gouvernements, la critique du gouvernement, ou en accordant un juste tribut de louanges aux éloquents et braves défenseurs de nos droits, aux papineaux pour d'âge vigés. Que cette patriotique association se propage dans les villages, que de nombreuses ramifications s'étendent dans les campagnes, y portent la sève précieuse précieuse de l'amour de l'indépendance et qu'en éclairant les habitants, elle leur inspire les meilleurs moyens de la conserver. Donc, voilà le but, le mandat qui est fixé à cette société patriotique qui ne s'appelle pas le Saint-Jean-Baptiste, c'est vrai, c'est d'éclairer le peuple pour qu'il assume son indépendance. Alors, dans cet état d'esprit, Duvernay va aussi créer, le 8 mars 1834, une société secrète qui s'appelle « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Encore une fois, ici, le but de cette société secrète, ça se rapproche beaucoup de ce que la SSJB tente de faire depuis l'époque de Duvernay, c'est d'amener les jeunes Canadiens à étudier et à écrire, à organiser leurs conseils. Alors, voilà, c'était quand même à l'origine des organisations qui avaient comme but de favoriser l'apprentissage, la connaissance et le développement de l'esprit critique en vue de l'indépendance du pays. La société Saint-Jean-Baptiste va donc faire sa première manifestation le 24 juin. Le 24 juin va devenir la fête nationale en 1834 à l'occasion d'un grand banquet qui sera organisé dans un endroit qui s'appelle aujourd'hui la gare où il sort. Donc, il y avait un avocat qui arrivait une maison et aujourd'hui c'est la gare où il sort. Donc, ce banquet annuel où on célèbre les dirigeants canadiens on affirme dans un célèbre tos que mon ami Maxime a rappelé tout à l'heure le peuple source primitive de toute autorité légitime. Donc, c'est tout à fait cohérent avec la logique de Durané. Et donc, on voit aussi en 1834 et c'est Duvernay qui le propose d'adopter la feuille d'érable comme emblème national du Canada. C'était nous le seul. Le Canada la feuille d'érable et tout. On a même été déprocédés de nos symboles. En haut Canada. En haut Canada aussi. Alors, cette tradition Duvernay voulait créer une institution et donc le propre d'une institution c'est d'avoir des activités régulières et à chaque année le banquet de la Société Saint-Jean-Baptiste était organisé en 1935 et en 1936 avec toujours de plus en plus de succès. Et donc, par exemple, en 1936 on va porter des tosses à ce moment-là à la libération de l'Irlande et on va aussi porter des tosses aux Américains qui jouissent de leur indépendance. Donc, on voit bien ici que le mouvement indépendantiste est en train de se construire qui a une intensification de la revendication et en 1936 on sent que le conflit va être là. Et c'est effectivement ce qui va se passer en 1837. Ça, c'est la première fondation. Ça a été interrompu évidemment par la répression des rébellions de 1937-1938. Duvernay, comme d'autres patriotes, s'exile aux États-Unis près de la frontière. Il va essayer de lancer un journal pour les expatriés. Évidemment, tous ces expatriés sont pauvres en la gale. Ils n'ont pas de ressources. C'est l'entreprise duvernay qui va échouer. C'est sûr qu'il n'y aura pas la capacité d'entretenir un journal assez cohérent et qui puisse trouver un public intéressant. Donc, il faudra attendre en 1943. Duvernay revient d'exil à ce moment-là et il va relancer son projet d'une association qu'il appellera à ce moment-là l'association Saint-Jean-Baptiste. Cinq ans, c'est long en exil et surtout quand vous revenez dans un contexte politique dépressif où les pouvoirs des députés n'existent plus ou vous êtes une minorité dans un ensemble et vous n'avez plus la capacité de contrôler les centres de décision. Donc, évidemment, il y a eu un changement stratégique dans l'esprit des patriotes à la suite de cet exil. Et c'est à ce moment-là qu'il va s'effectuer l'inversion du mouvement où ils vont plutôt mettre de l'avant la défense de la nation culturelle et beaucoup moins la défense des droits politiques des Canadiens. Alors, ce que Duvernay veut faire, en fait, c'est reconstruire le sentiment d'appartenance nationale. Il veut combattre l'apathie, le découragement qui, c'est normal, s'empare des gens lorsqu'il y a des épreuves à supporter. Il veut aussi combattre la division, on l'a rappelé tout à l'heure, puisque, à ce moment-là, les anciens patriotes sont dispersés, ils sont en conflit, les uns avec les autres, Papineau est resté en exil, La Fontaine est allée du côté des Canadiens anglais. Il y a des conflits entre les anciens comme ça c'est fait, les gens, Nelson, les frères Nelson sont en chicanes, etc. Une situation qui n'est pas étrangère, on la connaît aujourd'hui aussi, donc, on peut s'imaginer que c'était encore pire à l'époque parce qu'aujourd'hui, personne souffre de la faim, personne a tout perdu, Duvernay a tout perdu. Il a perdu ses presse, il a perdu sa maison, il n'y a plus rien quand il revient ici. Il doit donc se rebâtir, il va essayer de refaire, de relancer la minerme, il va réussir à relancer la minerme, mais ce n'est plus le même esprit. Ça a des conséquences. Quand on ne va pas au bout de sa révolution, ça les conséquence. Donc, le but, évidemment, c'est de recréer un sentiment de solidarité, surmonter les divisions et c'est ce que la société Saint-Jean-Baptiste va chercher à faire et elle va donc, au-delà de cette idée de refaire l'unité des Canadiens français, on va essayer de rendre, ce qu'on a marqué à l'époque, rendre le peuple meilleur, c'est-à-dire favoriser le développement intellectuel des Canadiens français. À ce moment-là, d'ailleurs, on s'appelle Canadiens français et non plus Canadiens. Alors, pour conclure, ce qu'on peut dire du Verney, c'est que c'était un homme combatif, vaillant, opinant, têtu, malcommode, mais généreux aussi et s'est imposé dans l'histoire du Bacchuda par cette volonté inflexible de construire des institutions du rang. avoir le sens des institutions. Je pense que si c'est un message qu'on va retenir de le Duvernay, c'est ça. Quand on bâtit des institutions, il faut tout faire pour assurer leur périmie. Duvernay était fondamentalement un démocrate et il a toujours été, comment dirais-je, porteur du crédo libéral fondé sur l'homme rationnel qui peut gérer ses propres affaires. Il a été député, il a été élu député, mais il n'a pas pu siéger à cause des troupes de 37-38. Ce qui est remarquable chez cet homme, c'est qu'il est allé au bout de ses idées. Il n'a jamais hésité à mettre en jeu sa carrière, son confort personnel pour assumer ses convictions. Il se trouve que ça, c'est remarquable. S'il y avait plus de leaders politiques qui allaient au bout de leurs idées et qui ne cèdaient pas aux tentations du confort qui mènent à l'indifférence, on l'a dit un grand cinéaste québécois. Je pense que collectivement, on aurait progressé dans la bonne direction. Alors, il s'est battu pour la liberté de la presse, il s'est battu pour la liberté de son pays, il a souffert de l'emprisonnement, des misères de l'exil et, finalement, il a voulu ressouder la nationalité, mais dans un cadre intellectuel plus restreint qui visait essentiellement la survie de la langue, des traditions et de la culture. Et c'est pour ça qu'avec la deuxième Société Saint-Grand-Baptiste, on s'oriente vers un nationalisme de conservation alors que la première Société Saint-Grand-Baptiste était braquée sur un nationalisme de libération. Voilà ce que j'avais à vous rendre comme témoignage de la vie et de l'œuvre de Muget-Dunard. Merci de... Applaudissements Applaudissements Applaudissements. 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 À Paris. Oui, aussi. Une fois dans la Desche, comme vous l'avez dit à Swanton, aux États-Unis. Tout à fait. Avant de passer à notre prochain invité, je vous signale qu'il y aura une période de questions à laquelle l'Assemblée est invitée à poser à M. Monnier, mais ainsi peut-être à d'autres personnalités qui sont venues au micro. Alors, ce sera libre à vous de poser les questions que vous désirez. Notre prochain invité n'a pas besoin vraiment de présentation. C'est un citoyen de Verchard. C'est un homme dévoué à la cause du Québec, comme le dit M. Vergeron. Il a dédié sa vie entière au service du Québec. Et il continue encore maintenant, en tant que membre honoraire du Comité du Mémorial de la Téadine, à servir les patriotes et la cause. Merci. Mesdames et Messieurs, notre premier ministre, M. Bernard Lavoy. Bienvenue. Applaudissements. 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 D'abord, ma petite phrase habituelle, je suis Benoît Roy. Ma petite phrase habituelle, c'est que si tous nos matériels sont aussi actifs et intelligents et débroués comme Benoît, on serait vraiment indépendant. Applaudissements. Dernier que tu nous as rendu un grand service, comme tu le fais d'habitude. Et quand je t'entends et quand je te vois, on me rappelle deux demandes profondes de notre société. Le premier, c'est l'Alliance Intergénérationnelle. Quand je reçois été élu à l'Assemblée nationale pour la première fois, un de mes militants de premier rang de mon organisation, il s'appelait comment? C'est une belle alliance intergénérationnelle qui est nécessaire pour arriver à notre but et à notre objectif. Alors c'est formidable ce que tu nous as dit ce soir. Et ça me fait penser à un paradoxe québécois très difficile à expliquer. Les intellectuels de qualité comme toi, on n'en a pas des millions, mais on en a beaucoup. Et avec ça, on devrait déjà être indépendants. Comment se fait-il qu'avec des gens qui écrivent des livres, qui font des exposés comme vous? De nier en fait, qu'on soit encore une simple province du Canada. C'est humiliant, c'est insupportable, et si tu devais mieux être un martyr, nous n'aurons pas à subir les mêmes effets néfastes. Nous sommes des citoyens, des démocrates, et par la démocratie parfaite, nous arriverons à l'indépendant, solidairement, grâce à tes efforts et des gens comme toi. Applaudissements Je dois saluer mes députés, le maire. Ce qui est agréable à Tachèque, il y a beaucoup de choses agréables. Je l'observe, ça c'est une fantastique, très beau et beau. Mais que le fait qu'on est représenté démocratiquement par des indépendantistes à Québec comme Ottawa, et des gens de qualité qui font leur conjoint national dans les assemblées où il doit être fait. Merci messieurs les députés. Applaudissements Stéphane, quand tu es devenu député de la Chère, en me remplaçant, je n'ai jamais pensé qu'il y avait une diminution de l'effort. Réjeuner les autres, tu fais ton travail avec ton équipe. C'est absolument formidable. Berger, ce n'est pas rien. Tu en parlais, j'ai l'armé. Tu sais que c'est le député de Louis-Rosephabilo aussi. Il y a un dessin, c'est ça. Il a été député d'un contexte qui s'appelait Surrey dans le temps. C'est une méthode britannique, évidemment. Et qui a habité, sa soeur a habité de près une terre de recherche. Alors, vous êtes dans une terre de patriotes. Et je le dis souvent à des amis de la ville de Québec, avec lequel je lui ai un grand respect au début de la ville du monde. Et si vous aviez voté comme la Chère avec Saint-Déphane, c'est donc vous m'inspirer de cet extraordinaire village sur les bords du Saint-Laurent. J'en reviens pas comme c'est agréable. Il est extraordinaire d'habiter Berger, mon président. Quand je parle de Berger pour aller à nos réunions, t'es ma consolation. Je suis honoré. Si tu ne remplaces pas le club Saint-Laurent, mais si je fais un mot, tu te mors bien ton travail. Alors, c'est un endroit assez extraordinaire. Et souvent, on me demande, est-tu encore à Berger? Camille, ma réponse, toujours la même. Quand on est à Berger, on y reste. C'est un endroit de solidarité, de solidarité nationale, de solidarité sociale. C'est un endroit de vie agréable. C'est ça qui doit être l'idéal du Québec, d'ailleurs. J'ai déjà commencé. Avec l'indépendance, on ira encore plus loin. On ne sera pas humilié de la sainte de la province d'une autre nation, qui dans bien des cas, non pas par méchanceté, mais par Dieu, ne prend pas de besoin de vrai, mais c'est vrai. C'est comme ça. À toutes les semaines de place. Alors, Denis, continuez la formidable action. Bien sûr. C'est toutes sortes de monde qui vont nous sauver. Des intellectuels et bien d'autres. Bien sûr. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme universitaire, mais ils sont des militants. Exemplaire, j'en ai connu en masse dans ma vie, à Berger et ailleurs. Alors, merci pour ton formidable état. Continuez. Et si tous les intellectuels québécois avaient ta qualité et la désert avec la même conviction, nous serions plus une sainte province humiliée de ce Canada qui n'est pas notre pays. Le Canada n'est pas mon pays. C'est du canadien. Non, non. Je reviens. Le jour où je fais mon rapport d'impôt, j'ai envoyé mon chèque à trois. Mais mon âme est à Québec. Mon cœur est à Québec. As-tu l'air plein de choses? D'ailleurs, nous avons voté par les certains symboles. Ça peut être rare. Quand j'étais à l'école primaire, on chantait au Canada, avec émotion, à l'école, le matin. C'était extraordinaire. J'essayais de me faire croire que près du fleuve géant, ça pouvait être le Mackenzie qui devrait être formidable. Près du fleuve géant, c'est ce formidable fleuve que nous avons ici. Alors, tu nous entends donner de bonnes raisons de continuer le combat. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en nous. J'ai confiance en notre militant ici. Il y a des gens dans cette salle qui m'ont cueillé à la chaire quand je suis venu pour me présenter comme député. Et qui sont encore là comme militants, mais comme militants. Alors bravo. Comme un des patriotes, quelques jours avant de sa propre raison, je le dis, je vais finir avec ma conclusion habituelle. «Vivre à l'écrivain, vivre à l'écrivain, vivre à l'écrivain, vivre à l'écrivain ! » Bravo ! Applaudissements Applaudissements Merci infiniment, M. Dordogne, pour ces paroles. Aussi, nous, Sias, nous avons parcouru un long chemin, il reste un petit bout à faire, mais en attendant, on va essayer de réaliser quelque chose. Quelque chose qui va rester ici à la chaire, mais qui va aussi rester dans la mémoire des gens. Parce que dans le fond, ce que l'on fait avec cet exercice-là de réaliser un buste, c'est le devoir de mémoire. C'est un exercice important pour un peuple. Un peuple qui cesse de penser, de remercier les gens qui l'ont précédé, n'a pas grand à tout. Alors, il faut laisser aux contemporains et aux générations qui suivent, des témoins, comme dit M. Dordogne, des choses qui vont rester. Et le buste à budget divers devrait être un de ces témoins, ici, parmi les autres grands personnages que la ville de Gachère déjà dispose dans son département. Nous en sommes rendus à une période de questions. Alors, soyez bien à l'aise, il n'y a aucune question sorte. J'ai des réponses idiotes. Alors, je vous invite à relever, de vous identifier, d'être bref dans votre formulation de votre question, et nous tenterons d'y répondre. Si elle s'adresse à M. Landry, à M. Laforte, à M. Moyen, il y a des gens qui s'assentent. Moi, je veux intervenir sur le commentaire avec une question. Je reçois toujours très agréablement le fait qu'on distingue les différentes moutures de l'histoire de la société. La première, la première dont on a parlé, celle fondée en 1834, très républicaine, nos accents révolutionnaires, ça. La seconde, 1843, qui a duré plus d'un siècle, qui est celle, effectivement, d'un nationalisme de survivance, du nationalisme canadien-français, puisque dans les circonstances, c'était absolument nécessaire. Il y a aussi une troisième mouture que moi, j'identifie, bien sûr, depuis la révolution banquée, vous savez, la société a renoué à bien des égards avec, bon, ses sources, c'est-à-dire celles de 1834, puisqu'on met d'avant, évidemment, un nationalisme, certes, qui est aussi encore un nationalisme de résistance, mais qui est essentiellement un nationalisme politique, ça se sent dans ses voies, notamment dans nos actions pour défendre le peuple québécois lui-même, puisque, par exemple, ces derniers temps, il est attaqué dans ses fondements démocratiques, en cours, dans le cadre de l'affaire de la loi 99. Alors, vous irez lire là-dessus, mais donc, nous défendons le peuple québécois, évidemment, tout le monde fait partie du peuple québécois, et qui, donc, peu importe ses origines, adhabrent au peuple québécois, ils vont en faire partie. Alors, néanmoins, la culture québécoise, la culture française, là, nous en sommes porteurs. Et je veux juste souligner, aussi, qu'on a eu la chance d'avoir M. Landry ce soir avec vous, puis je remercie encore d'avoir accepté, je pense, depuis 2016, ou 2015, d'être notre président de la Société de l'Ontario-Morail. Il est le huitième premier ministre dans l'histoire de la société, a siégé au Conseil général de la société, puis, vraiment, votre présence nous éclame énormément. Voilà. Ah, c'est vrai. Oui, alors, je vais essayer de répondre à la question implicite que Bernard a posée. C'est vrai que le Québec a beaucoup d'intellectuels départementistes, des penseurs. Dès les années 50 et 60, le mouvement départementiste s'est construit autour du travail des créateurs, des écrivains, des poètes, des chansonniers et des universitaires, qui ont pris le relais, puisque, vous le savez peut-être, avant les années 70, les universités québécoises étaient assez faibles et peu développées. Donc, c'est à partir des années 70 que les universitaires se sont intégrés dans le combat national. Bon, alors, c'est bien d'avoir des penseurs, d'avoir des idées, mais c'est ce que Duvernay avait compris. Encore faut-il les diffuser pour que le peuple les reçoive. Et c'est, je crois, une des difficultés que nous avons eues depuis 40 ans. C'est que, oui, nous avons tout ce qu'il faut, mais nous n'avons pas de relais dans l'opinion. Nous n'avons pas accès aux médias de masse. Il y a eu une belle expérience qui, malheureusement, a échoué, et c'était le journal Le Chauveau. Mais comment voulez-vous qu'un mouvement indépendantiste réussisse s'il n'y a aucun organe de communication entre les leaders politiques de ce mouvement et sa base militante? Je ne parle même pas des citoyens ordinaires. Je parle de la base militante. Comment pensez-vous convaincre les Québécois de faire l'indépendance si les militants dits indépendantistes restent chez eux à la maison à écouter Radio-Canada et à lire la presse? Comment on va transmettre le message? Et je pense qu'une part, c'est de voir l'analyse. L'obstacle majeur que nous n'avons pas réussi à vaincre, c'est de se donner des relais pour communiquer avec les militants et avec la population en général. Et je ne connais aucun pays du monde, aucun peuple dans le monde qui a fait l'indépendance sans contrôler les moyens de communication. Nous sommes peut-être exceptionnels, mais jusqu'à présent, l'histoire ne nous a pas donné raison. Alors, ce problème-là, écoutez, moi, j'ai réfléchi depuis presque 30 ou 40 ans. Et je me souviens que j'ai eu des discussions avec Rod Lévesque, qui ne voulait pas me dire ça. On n'a pas besoin de médias. Pourquoi? Parce que les journalistes sont nos amis. Oui, je comprends, mais c'est tout à fait logique pour lui de dire ça. Il venait de ce milieu-là, il connaissait tout le monde-là, effectivement. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas seul sur le terrain. Les fédéraux ont des quantités de ressources pour acheter des consciences. Qu'ils achètent des médias, qu'ils contrôlent le message. Alors, comment voulez-vous vous battre contre la machine de propagande canadienne sans aucun organe d'expression? Vous êtes à la merci de vos adversaires. Alors, voilà, Duvernay, lui, n'avait pas ce problème-là. Parce que lui, il contrôlait, et le Parti patriote avait son organe d'expression et de diffusion des idées. Et c'est comme ça, écoutez, quand les patriotes se faisaient élire, ils se faisaient élire avec 90 % d'appui de la population. Attendez une minute, c'est quoi les 42, 43, 44? Pourquoi? Parce qu'il y avait une homogénéité intellectuelle. La circulation des idées faisait en sorte que les gens allaient dans la même direction. Aujourd'hui, on est totalement éparpillé. On va à droite, à gauche, on ne sait plus où on s'en va. On ne va pas vers l'indépendance. On va vers toutes sortes de projets segmentaires. Je ne veux pas entrer dans le détail de l'intellectuel, mais on ne sait pas où ça va. Alors voilà, je trouve que oui, on a les pensants, on n'a pas à inventer. Le travail d'intellectuel, il y a l'effet. On n'ira pas créer encore de nouvelles idées sur le mouvement indépendantiste. On sait à peu près où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Sauf qu'on n'a pas de relais, on n'a pas la capacité de convaincre les gens d'adhérer à vos idées. Et pour ça, il n'y a pas de mystère. Ça prend des dédiants. Une petite parenthèse pour être juste. Il y a quand même le groupe qui s'appelle « Le Québécois ». Et quand tu regardes dans le cas du cœur, il ne faut pas chercher des fédéralistes de l'hôpital. Ce n'est pas « J'ai posé le groupe pour le produit ». Non, ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais, ce québécois est lu, pourquoi? Les trois S. Sport, sexe et saint. Pas pour les chroniques d'aujourd'hui. Non. Les gens qui lisent ce québécois, ils lisent ce qui est sensationnel. M. Desbois, avant, j'ai une question ici, monsieur. Votre nom? Réal, oui. M. Roulis. Vous avez dit tantôt, ça prend une transmission des médias. On vit dans un groupe de communication. Comment ça se fait que les députés qui sont élus ne savent pas de ces médias-là pour pouvoir nous transmettre ces informations-là. C'est-à-dire que cette envie-là de vouloir nos départements… Non, mais c'est ça. L'honor de Lagarde, c'est ça. Non, mais écoute. Qui décide ce qui passe aux nouvelles? Ce n'est pas le député. Le député qui fait un job, mais le chef de bureau de Radio-Canada, il a décidé que ça, ça ne m'intéresse pas. Oui, sauf que quand M. Péladeau a dit « Nous autres, on va faire le Québec l'année par terre », il a passé à Radio-Canada. Tout le monde le suit, tout le monde l'a entendu. Il est devenu chef du Parti québécois. Donc, il avait des idées et il voulait. Quand M. Parizeau disait quelque chose, on l'écoutait. Pourquoi? Parce qu'il savait de quoi il parlait. Je pense que les députés qui sont là, ils devraient être capables de pouvoir faire le même job. Si on regarde le même esprit, je parle du même esprit de l'indépendance. Parce que là, on retourne en rond et on devient vague. Les gens n'ont plus l'intérêt à l'indépendance, mais il faut en parler. On dirait qu'on a peur de parler de l'indépendance parce qu'on a l'espect du méchant québécois qui veut défaire le Canada. Si on veut être indépendant, il faut en parler, mais il n'y a personne qui en parle. D'accord? Absolument. Bien. Merci M. Houlle. Merci. Je veux juste réagir. Oui. Je veux juste dire à M. Houlle qu'on en parle tous les jours. Il n'y a pas un journal qui dit qu'on en parle. C'est ça la différence. Personne parle d'un passé fort. Quand même que je le gueule avec, le journal ne va pas le relayer. Et le problème, c'est que dans la population, si ce n'est pas relayer, ça n'existe pas ça. Et ça, c'est extrêmement frustrant. Prenons l'exemple de l'année électorale. Mme Marois faisait un point de presse sur, mettons, l'éducation. Quand elle avait terminé son point de presse, elle disait, est-ce qu'il y a des questions sur mon point de presse? Les journalistes disaient, oui, mais quant au bord des signes religieux, là, il n'y avait aucun intérêt par rapport à ce qu'elle venait de livrer comme message. C'était le message qui intéressait les médias qui, de toute façon, parce qu'ils obligeaient Mme Marois à se prononcer là-dessus, qui faisaient l'objet des articles dans les médias. Alors, on peut bien hurler, mais si on hurle comme des loups dans le désert, ça ne se rendra pas aux gens. Et c'est ça, la difficulté que nous vivons actuellement. Nous ne contrôlons pas les organes de presse. Nous ne sommes pas en mesure de faire percoler notre message dans la population. Mais tout le monde est Instagram, tout le monde est Facebook, tout le monde... Justement. Mais ça ne passe pas. Mais si vous le dites là-dessus, ça va passer. Ah oui, là-dessus, moi, j'en parle. Des mots, des mots. Mais, il m'empêche, et je ne veux pas... Je suis supposé être neul, je suis supposé être animateur. Mais ce que M. Monnière nous a livré, c'est que ça fera un média indépendant. C'est un média qui va concentrer et diffuser ses propres... Qui aura son propre réseau et qui va largement pénétrer les... Tout est ça. C'est un peu ça. Oui. C'est ça qu'il y a. Vraiment, pour compléter, sur la question des médias sociaux, il faut bien... Il ne faut pas se faire des médias sociaux, ça fonctionne en silo. C'est-à-dire que ce sont des gens qui pensent la même chose, qui communiquent entre eux. Nous, notre problème, il est fallu à communiquer avec des gens qui ne pensent pas comme nous. Donc, c'est des médias généralistes qui peuvent nous permettre d'aller chercher l'opinion publique fédéraliste. On n'avancera pas si on parle simplement entre convaincus. Non, non, non. C'est pas nécessairement le problème de médias sociaux. On ne sort pas de notre réseau. Bien. Merci. À l'instant, M. Biakine, j'ai... Ah, ok. Oui, c'est-à-dire que je voulais intervenir sur cette question. Le principal disait, c'est-à-dire qu'un message par un autre, j'irais même plus loin. En fait, souvent, par exemple, les journalistes qui s'intéressent à... En fait, ils ont déjà décidé avant le début de la journée sur quoi ils ont publié cette journée-là. Donc, si ils ont déjà décidé sur quoi ils vont publier cette journée-là, souvent, tu vas faire un point de presse, tu vas te dire des affaires, puis ils vont être complètement à côté. Mais même que, des fois, l'article est quasiment déjà écrit avant même que tu aies faite l'entrevue. Eux, ils l'organisent à mettre la citation et tout. Je veux dire, nous autres, ils vont prendre, dans ce que tu as dit, le groupe qui fait leur affaire pour mettre dans leur pratique, mais la ligne, la direction, l'orientation, tout est déjà pas mal prévu d'organiser d'avance. Et ceux qui influencent de façon importante sur les directions prises par les journaux, ça doit être, bien, ceux qui sont au gouvernement. Parce qu'ils débourent des projets de loi, évidemment, quand tu fais des actions importantes, quand tu changes des systèmes de fonctionnement de système, bien, les gens vont s'y intéresser, puis tu n'as pas du tout de manière que tu veux le rapporter, d'une part. Ou bien, les gros scandales, l'évolution, etc., nous, on trouve quelque chose, là, vraiment dans la loi dépendante, des gens vont s'y intéresser. Mais autrement, si on ne trouve pas quelque chose, là, de vraiment, là, qui change la planète de sens de tournée, je veux dire, ils ne vont pas particulièrement s'y intéresser. Eux, ils vont y aller dans leur orientation du jour, dans la ligne vers laquelle ils s'en vont. Après, le seul défi pour nous, c'est de trouver la façon, dans la ligne, dans la direction dans laquelle ils s'en vont, de passer notre message. Ça fait que c'est ce qui fait en sorte qu'on dit que les politiciens ont des langues de bois. En fait, ce n'est pas qu'ils ont des langues de bois, c'est considérant le fait qu'ils prennent un extrait très, très, très petit de ce que les gens ont dit pour le mettre dans leur article. Ils vont essayer de répéter le plus souvent possible la même chose pour être où soit ce message-là qui passe dans leur article. Donc, c'est ça le défi dans lequel on est. Puis une manière, bien, c'est vraiment complexe. L'autre possibilité, c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire, justement, je veux dire, par exemple, Pierre Calde, la qualité de pointe, bien, ça, c'est un changement de paradigme. C'est Pierre Calde, bien, il a une même crédibilité. Je veux dire, il était résident de Québécois, il a réussi économiquement, il vaut plusieurs milliards, et il dit, je m'en vais par là. Bien, là, c'est sûr que ça frappe l'imaginaire, ça frappe l'imagination, puis là, ça amène les gens à se poser la question. Alors, il y a aussi un défi qu'on a, nous autres, de trouver des façons de frapper l'imaginaire dans nos actions, puis dans nos prises de position. Mais ça, on essaie de se réinventer à chaque jour. Moi, je vous le dis, si je lève le point, là, je ne le vois pas quand je vous relais. Alors, je fais des voix, c'est bien une question. M. Moniel, je vous remercie pour votre rappel et votre synthèse, mais je pense que l'essentiel de ce que vous avez dit, c'est ce qu'on discute ici. C'est sûr, on ne pourra pas former tout le monde, mais on peut former les relayeurs. Alors, c'est un autre qui s'appelle Falabdo, qui disait, et même Chilocop, sur un référendum, qui disait, «We have the cash, allez votre ordre de money ». C'est lié à ça. Je veux dire, ils ont le pouvoir, et Falabdo disait la même chose de sa façon. Ils disaient, ils sont puissants, ils sont forts, ils contrôlent tous, mais on a notre volonté, nos idées, notre force interne. Et c'est puissant, et ça se vit dans le monde moderne qui est Facebook, oui, et d'autres organismes. Et il faut utiliser les outils qui sont là. M. Bergeron, depuis le 150e, Trudeau a essayé de booster le 150e avec les voyeurs, et quelques experts historiens et autres, a réussi à s'écronter. Et encore aujourd'hui, on a eu chaud diac, il faut s'en rappeler. On avait des héros du Québec qui étaient là. Ils n'ont pas parlé. Ils n'ont pas parlé à Radio-Canada aujourd'hui. Sauf que M. Bergeron, avec ses experts, nous a rappelé d'un homme énorme, qui ont beau épaté lors du référendum. Je vais arrêter ça, mais pour dire qu'il ne faut pas négliger les outils qu'on a pour alimenter les relayeurs. Et c'est très important. Vous faites un bon travail, vous n'êtes pas le seul. Mario Beaulieu, et je ne sais pas lui quelle équipe qu'il a, il a publié des affaires qui permettent des fous comme moi et d'autres de bloquer le bête à 20 secondes. Non, c'est ce que je demande, je ne sais pas lui. Maintenant, pour la question, qui est reliée à ça aussi. Vous avez mentionné, et corrige-moi, j'ai mal compris, ça m'arrive, le peuple était très illettré à ce moment-là. Donc, on a juste donné des moyens, et on lisait réellement l'Église. Mais dans ta présentation, ce que j'ai appris ou compris, il parlait des révoltes dans l'Amérique du Sud. Et ça, si je comprends bien, c'est arrivé en espagnol. Qui traduisait les journaux américains? Américains. Ah, il allait chercher des journaux américains, ce qui se passait à l'Amérique du Sud. OK, j'ai ma réponse, merci. Je pensais qu'il y avait un milieu unique qui parlait espagnol dans sa gang. Vous n'avez pas l'année dernière, on vivait dans le vase clos, nos intellectuels journalistes de l'époque, ils disaient les journaux américains, britanniques, français. Ça venait un mois après, mais ça arrivait. Merci. Gérard et vous? Oui, Denis, merci infiniment pour ta conférence. Je suis en arrière, je suis content d'être venu. Tu vas l'appeler ici. Maintenant, moi, l'information d'un journal, je pense que c'est un pivier qu'on doit se donner. Moi, j'ai travaillé avec Benoît Loire, c'est le journal québécois. La presse québécoise. La presse québécoise. Et puis, c'est un journal papier. Mais aujourd'hui, là, en 2017, on a Internet, une presse virtuelle, puis même nos plumes, les gens qui restent à des plumes gratuites, je suis certain qu'on va chercher la même chose. Moi, je suis prêt à travailler avec toi pour t'épauler, pour qu'on se donne un journal indépendantiste le plus rapidement possible. Et je suis certain que Benoît va me faire là-dessus. Merci, Gérard. Oui, je suis tout à fait d'accord que ça fait des années que je prêche qu'on ait un organe, simplement de liaison avec nos militants. Informer les militants, même pas les grands physiques. Je voudrais revenir sur la question de Pélan. C'est très intéressant, cet exemple. Ça fait combien de temps avant que les médias lui fassent la joie? Si bien, ils l'ont laissé. Laisse-lui. Il lui aurait toute crédibilité. Vous savez, notre problème, c'est qu'on est dans une situation de monopole. Exactement. On n'est pas dans une situation de concurrence, comme ça doit être dans toute société normale. Il y a une autre question, M. Monnière. M. Biaqui, Pierre Biaqui. Pierre Biaqui, bonsoir. Je suis content de vous rencontrer personne. Je lis souvent d'articles sur l'Action national. Vous avez mentionné le journal des jours, et avant ça, il y avait Québec Presse. Oui. Et ce que je remarque entre le travail extraordinaire de M. Duvernay et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'était un homme courageux qui tenait à ses idées, qui faisait passer ses idées. Et aujourd'hui, nous voyons les journaleux qui sont là. Ils ont peur de perdre leur emploi. Oui. Entre autres, il y a eu un qui a perdu, justement, son poste en... ... 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 devant une auto-censure, une auto-censure qui est pire que la censure officielle. Et nous vivons aussi dans une révolution qu'on ne la voit pas, mais c'est celle, disons, qu'on nous parle de l'extrême droite, mais il n'existe plus d'extrême droite ni d'extrême gauche. Nous avons affaire à deux choses complètement différentes, les patriotes de n'importe quel pays et les mondialistes. Et ça, les médias nous n'entendent pas, ils nous parlent, ils sont en extrême droite, pour descendre ces idées-là, mais en fait, ils tentent à éveiller le peuple. Ce qu'il faut, par contre, éveiller le peuple. Merci, c'est très pertinent ce que vous dites. Je voudrais poursuivre cette logique, parce qu'il y a quand même des médias indépendantistes au Québec. Mais justement, ils ne sont pas lus, ils ne sont pas diffusés. Je pense à l'Action nationale, qui publie mille pages d'analyses indépendantistes qui sont durs et durs chaque année, et qui n'ont pas mille abonnés. Comment ça se fait qu'on a des centaines de milliers d'indépendantistes au Québec, mais qui ne s'en votent pas à une revue indépendantiste. Il y a l'autre journal, qui est un petit véhicule, bon, avec l'idéologie de gauche ou celle-ci-là. Mais c'est quand même un bigule indépendantiste. Ça aussi, ça vivote de peine et de misère. Un bigule, ça c'est un autre médium un peu plus contesté. Bon, alors, comment ça se fait? Comment ça se fait que nos propres militants ne sont pas intéressés à connaître la pensée indépendantiste? Est-ce qu'ils savent? Vous savez que l'Action nationale existe depuis un siècle. Vous savez, quand j'ai parlé tout à l'heure de défendre l'institution, c'est pour ça que je suis là. Ça fait un siècle que l'Action nationale existe. On l'a soutenu de peine et de misère. Mais le mouvement indépendantiste ne s'informe pas, ne vit pas. Et donc, on n'a pas de rayonnement. Alors, pourquoi? J'ai des explications. Les médias ne font jamais le compte-rendu de ce qui se passe dans les véhicules indépendants. À Radio-Canada, vous n'avez jamais le compte-rendu de ce que publie l'Action nationale. Par contre, on va vous raconter tout ce qui se publie aux États-Unis. Tout ça, on va vous en parler en France ou sur les grandes... Surtout avant couvert pour l'UPEC. Mais ce qui se passe au Québec n'est rien. Et on publie, nous, un cahier de lecture. Ce sont des compte-rendus, des essais consacrés au Québec qui analysent la société québécoise. Combien on a d'abonnés? Trois cents. Alors, on a un problème sérieux. Si nos institutions qui de peine et de misère survivent ne sont pas accueillées par « clientèle naturelle », qu'est-ce qu'on va faire? Une autre question? Pour compléter, en fait... Effectivement, il y a une question de la diffusion aussi, on pourrait dire, de l'intérêt. Ou du sens, du devoir de s'informer. C'est pour la musique. Moi, j'ai une approche assez identique. En fait, c'est qu'il manque de l'argent. L'argent. Donc, le mouvement dépendant. C'est l'un des mouvements sociaux les moins financés. Et aussi, on est barpillé dans toutes sortes de mouvements. Mais ça, c'est normal dans un mouvement comme le nôtre. Vous savez, comme je disais parfois, nous, l'anglais, par exemple, en Irlande, il y avait des factions qui se tiraient dessus. Fait que, qu'il y a différentes factions, qu'il y a différents mouvements, groupuscules. Bon, ça, ça ne se dérange pas. Mais grosso modo, ce qui manque, je dirais, c'est de l'argent. Moi, la présidence, c'est notamment l'une des priorités, c'est d'aller chercher de l'argent. Beaucoup d'argent. Des millions de dollars. Pour pouvoir financer ce genre de projet-là. Et pour pouvoir parler directement de la population alors que c'est quasiment impossible de passer le filtre médiatique. Sauf quand il y a des espèces de controverses qui, évidemment, sont instrumentalisées pour nous faire m'apparaître. Alors, on est défilé de la Saint-Jean. C'est d'une injustice totale. En fait, totale. Par rapport notamment, pour ce qui est de ça, notre ouverture. Vraiment, là, extrêmement généreuse à l'égard des communautés. La résence de gens, tout ça, c'est obligé de nous incendie. Alors, on fait des choses extrêmement structurantes, extrêmement belles et vertueuses. Puis, évidemment, on se fait censurer. De sorte qu'on essaie d'envisager des moyens de rejoindre directement la population. Par exemple, en payant des publicités très chères dans le journal Métro, qui est le journal le plus fluide au Québec, qui nous permet directement de rejoindre à chaque fois 200 000, 300 000 personnes. Puis, on se dit, à la face des ventes, des fois, on a publié un cadre de couverture. C'est sûr que les gens dans le métro, ils voient, bon, puis là, on annonce des choses, on annonce des événements. Bon, c'est de toute manière. Mais, évidemment, il nous faudrait un média indépendantiste. Mais, pour ça, ça prend de l'argent. Ça prend même plus qu'un million. Ça prend plus que 25 millions. Possiblement, ça prend, je crois, 100, 200 millions. Si non plus, si on veut avoir, je crois, un grand de télé, une radio, c'est sérieux. Le mouvement indépendantiste basque, il y a très, très, très peu de moyens. Il y avait un quotidien. C'est le bâtiment sûr. À Barcelone, pourquoi les Catalans n'ont pas le moins de succès? Parce qu'on trouve les... Bien, ils ont 5 canaux de télé. Bon, en fait. Donc, c'est sûr que c'est une problématique. J'en parlais dans mon introduction. Qu'est-ce que penserait le Gilles du dernier de tout ça? Peut-être que ça serait dur parce que c'était avant d'entendre M. Monniard, mais c'est ça qui est ça. Et on est dans un monde qui est plutôt médiocre au plan de l'information. Et c'est une tristesse parce que justement, il y a des auteurs. Il y a des gens tellement intéressants qui écrivent, qui disent tellement de choses intéressantes. Puis ça ne parvient pas aux oreilles du monde. Et voilà. Mais pour moi, le problème, c'est le manque d'argent. Donc là, on informe la population. L'opération de mettre en place un bus pour célébrer un nouveau héros. En fait, c'est une opération, un peu d'information, de commémoration. Donc, il y a toutes sortes de manières aussi d'envoyer un message à la population. Mais c'est sûr que ce qui est plus efficace, ce serait un médium de base. Mais encore une fois, c'est des millionnaires dans le secte qui souhaiteraient comme budget du dernier et sacrifier partie de leur confort individuel. À mon avis, il suffirait justement d'un médium de genre. Quelque chose de sérieux pour y arriver. Bien. Peut-être à tout ça, de l'extérieur. Il se parle. Il suffit. Il suffit. Non. Je pense que de l'argent, c'est nous. Mais je trouve que ce qui nous manque surtout, c'est un sentiment d'identité. Une identité qui, au début, vous avez commencé à parler, puis rappelez-moi quelles sont les termes, mais une identité politique qui a fait suite à une identité culturelle. Inverse. Une identité politique qui a précédé une identité culturelle. Il me semble que, et on a compris par la suite, qu'on s'est fait prendre toutes sortes de symboles qui nous appartenaient, qui ne nous appartiennent plus. Donc, on a été dépourvus de ces choses qui faisaient qu'ensemble, on formait une cohésion. On se reconnaissait les uns les autres. Et de nos jours, je pense qu'il serait extraordinaire si, au Québec, on arrivait à retrouver quelque chose qui nous rendait tous fiers, qu'on se reconnaissait et qui nous définissait, nous, et qui faisaient l'identité pour l'ensemble de la population. Prenons l'idée Paul, un moteur électrique quelconque, qui ferait qu'on dirait, « Hey, on n'est pas comme en Alberta, on n'est pas comme vous, on n'est pas comme ailleurs, on est fiers d'être d'ici, parce qu'on a eu des grands succès, comme le Cirque du Soleil, Céline Dion, mais ils sont allés jouer ailleurs, et c'est une idée de profit et de médias sensationnels et de spectacles, et il faudrait retrouver une identité qui nous ressemble à nous, qui nous unifie, et que les immigrants puissent adhérer à ce projet et à cette identité, parce qu'on est vraiment le plus beau point du monde. Particulièrement avec. J'avais soulevé l'inné, nous étions au Québec les inventeurs du moteur électrique, Hydro-Québec avait le prototype, comment ça se fait qu'on ne l'a pas exploité. Alors, il y a des décisions maintenant, il y a des décisions politiques qui ont été prises, et ce projet créé par un ingénieur québécois, par une institution québécoise finançant même nos taxes, ça a tourné en d'autres bouteilles. Ils ont mis ça dans un placard, et on l'a oublié. Et pourtant, nous l'avons inventé. J'ai écrit un livre que vous ne connaissez pas, qui s'appelle « Histoire de la République du Québec, 25 ans après la souveraineté ». Ah ben ça, je ne l'ai vu pas. C'est pas ce qu'on l'a dit. J'ai un chapitre, c'est une œuvre politique fiction. Je réinvente ce que le Québec serait devenu si nous avions dit oui en particulier. Et dans ce chapitre, j'ai tout fait un chapitre sur l'économie du Québec, il est pendant grâce à la voiture électrique. Et bien, on a raté le bateau. Donc, c'est pas parce qu'on manque de génie au Québec, c'est pas parce qu'on manque d'intelligence, c'est qu'on n'a pas de vision, on n'a pas de confiance dans ce que nous Québécois produisons. Et on préfère ne pas se lancer dans des grandes aventures du cycle moteur électrique. Bien. Le temps avance. Il est rendu 9 à moins 5. Il reste deux intervenants. Il y a M. Desbois et M. Biakli. Une dernière, M. Roule? Très bien. On va commencer avec M. Desbois. Vous voulez poser votre question? Oui. Je veux bien, Maxime, mais il faut un peu plus que du cash. Il faut des tripes. C'est ce que je vous ai dit ici. C'est incroyable parce qu'il y a certains petits groupes comme la RPS qui peuvent remplir des salles. On n'a pas de cash et on n'en demande pas sauf le cash qu'on soit comme ça des patriotes. On fait des bus tous les mains. Ça vient, ça arrive pour moi. Mais je vous sais de ce que j'ai dit tout à l'heure chez le PAS. Je vais le dire dans sa langue nationale. « We have the cash and they will follow the money ». Des commandites pour s'en rappeler. Mais il faut être plus fort que ça. Il faut être plus fort que ça. On peut écrire. On peut faire des choses comme on l'a dit. Mais là, j'ai perdu le fil de mes idées. Mais pour dire que ça peut se faire, c'est pas juste une question d'argent. C'est une question de tripes. C'est une question de moteur. Oui, c'est une question de toutes sortes d'affaires. C'est une question de fierté. Puis des petits projets comme celui qu'on fait ici qui est grand. Et là, je vais écoller le peuple. Oui, je le sais, mon idée est venue, je le sais. On a l'affaire du Canada le 1er juillet, où on parle d'argent, du cash. Ça conditionne certains Québécois, mais pas tous, on le sait bien. Ça nous écolle plus qu'autre chose. Mais si je vous le disais que dans le cadre du 150e, je n'évalue pas votre village, votre ville, votre cité, M. le maire, mais il y a une place équivalente dans la population à peu près sur l'issue qui s'appelle Greenfield Park. Si je vous le dis, qu'ils ont reçu de la députée de Saint-Lambert, qui est à son comté, presque 100 000 piastres pour fêter le 150e. 150e, ça t'écœure-tu un peu, ça? 100 ou 150 000 pour un… Le petit bourg de Greenfield Park, il est à peu près gros comme chez vous. Il y a 500 habitants ici, il y a beaucoup de choses. Oui, mais nous sommes avec votre aide, puis ça, on va faire un petit peu sa chérie, puis on va se tuer ensemble. Un peu l'histoire de fierté. C'est là qu'il faut le boucher. Pas comme Greenfield Park, pas comme chez le Corse, puis pas de décommandé. Merci Monsieur Desboires, ça me fait du bien. Il va mieux dormir. Moi, je veux juste suggérer une idée générale à tout le monde. Il faut changer la mentalité des gens. Parce que quand, par exemple, moi, avec mon auto, je me promène avec le drapeau du Québec et je rencontre 30, 40 voitures qui ont le drapeau des Canadiens, je me pose de sérieuses questions. Et quand je vois les gens qui lisent le journal de Montréal ou peu importe, en commençant par la dernière page où il y a le sport, là aussi, je me pose des drôles de questions. Et quand je regarde les gens qui sont entournés de la télévision à écouter l'histoire de… je ne sais pas… parce que moi, je ne les regarde pas, mais la petite vie ou bien dans… toutes ces choses-là qui servent à endormir le monde. Il faut réveiller le monde. Quoi faire ? Il faut une révolution, probablement, et peut-être que mondialement nocifiée. Merci Monsieur Diakki. Monsieur Olu. Oui, je vous parlais tantôt, dans votre éducation, qu'il y avait l'intégration de sa part, le jet du vernis, qui intégrait… Il n'y avait pas d'intégrer, il n'y avait pas de différence. J'ai lu un sondage, une étude, c'est-à-dire, qui disait que les enfants des immigrants qui étaient arrivés parlaient très bien le français, mais quand je lui ai posé la question, « Est-ce que tu te sens bien ici? Est-ce que tu resterais ici? » Et l'autre me disait, « Non, je ne me sens pas ici, je ne me sens pas québécois, puis je ne resterai pas ici. » Alors, là, on a un problème. Non, non. Il faut avoir une forme de lecture, réaliser des choses. À l'époque du vernis, quand les Irlandais et les Écossais adhéraient au mouvement, ils adhéraient à un mouvement qui représentait la majorité de la population. Il y avait 90 % de Canadiens et 10 % de Britanniques au Bas-Canada. D'accord? Quand ces enfants d'immigrants répondent à ces questions, Comment voulez-vous qu'un être rationnel s'identifie à une minorité linguistique ou ethnique? Ça n'existe nulle part au monde où les immigrants vont s'identifier à un groupe subordonné, minoritaire. Donc, on s'identifie à la majorité, et la majorité, je suis désolé, elle est anglophone ou canadienne. On est noyé à la masse. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas indépendant, on n'est pas de majorité. Le raisonnement, c'est que tant qu'on sera canadien, ces jeunes immigrants vont adhérer au Canada. Leur identité est canadienne. Et c'est normal. On ne peut pas leur reprocher de s'identifier à la majorité de la population du pays où ils sont venus pour faire carrière ou pour s'enrichir. Écoutez, il faut être logique. Il faut être logique. Mais tant qu'on ne sera pas de majorité, ces gens-là vont dire « Hey, allez vous faire… » Donc, il n'y a pas l'intérêt à s'identifier à un groupe comme nous. C'est un enfant de mon tour, les nouveaux immigrants, je suis sûr qu'ils s'identifient toujours suffirement comme Canadiens. Ah oui, tu peux bien avoir. Donc, voilà. Puis, après un anglais sans anglicisation. Et puis, M. Monad, j'aurais peut-être deux derniers intervenants sur la salle des Decor pour qu'on poursuit. Les deux derniers, c'est fini après. Juste un instant, M. Jolkan, il y avait M. ici qui avait timidement de réagir. Quel est votre avis? Si vous entendez du nom, moi, je suis venu. Puis, moi, ce que je voulais dire, juste que je ne veux pas renchérir parce que ça va finir. Je voulais juste faire un commentaire. Moi, je l'ai entendu comme des jeunes enfants. Mais, jeunes enfants. Ça va être divin, là. Mais, eux autres, ils ne déficient pas les journaux. Mais, moi, je ne parle pas nécessairement de l'indépendance ou tout ce que je veux. Mais, par contre, on peut avoir confiance. Les réseaux sociaux. Mais, ma fille, qui est 18 ans, elle ne se dérime pas là. Pourtant, elle ne fait pas d'action politique. Elle, elle suit les événements partout. Puis, elle se fait des idées quand même. Ça prendrait comme la boulet de mal, comme on l'a dit, pour aller chercher ces gens-là qui sont là, qui sont intéressés comme tout le monde, qui ne sont pas intégrés au mouvement. Ils ont une bonne famille de socialisation, par contre. Oui, c'est ça. Merci, monsieur Zimond. Monsieur Jean-Lucas. Jean-Lucas, oui. Monsieur le président du comité. On vit dans un système capitaliste. Que l'on veut ou non, c'est le capitalisme humain. Si moi, j'ai un compétiteur de l'autre côté de la rue et qui veut m'accaparer mon humain, ce que je vais faire, c'est que je vais aller l'acheter pour l'éliminer. C'est pas parce qu'on n'a pas la technologie ici. Hier, ça, dans le temps de Duvernay, c'était le journaux qui était publié. C'était la méthode. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a les médias sociaux. On a pourtant la technologie. Si on regarde les techniciens qu'on a ici au Québec, ils sont engagés par la Californie pour leur aider à faire des films, hein, de haute définition et avant-gardiste, peut-être. Mais on ne peut pas les chercher, mettons, pour notre domaine qu'on veut. Alors, demandons-nous pas pourquoi. C'est qu'il faut se servir de la technologie moderne et la diriger de la façon capitale avec de l'argent. Si on a de l'argent, parce que dans le fond, ça revient à ce que Maxime disait, ça nous prend des fonds, énormément de fonds. Parce que c'est sûr qu'Hydro-Québec a sorti le moteur de roue. Mais acceptez que le capitalisme du pétrole avait énormément, beaucoup plus d'argent. Et par en-dessous, mettons, on disait, on ne peut pas le voir. Et moi, si j'ai assez d'argent, mettons, pour acheter mon compétiteur, je disais, j'en veux pas, mettons, d'électricité, je vais avoir, mettons, des automobiles qui continuent comme ça. Et tant que l'évolution de la technologie n'est pas arrivée à un point de non-retour, Tesla, ça fait quand même cent ans de ça, là. Et ça fait cent ans avant qu'on arrive, mettons, à faire le développement de ce que Tesla a fait, il y a une centaine d'années. Alors, aujourd'hui, on a de la technologie. On a des techniciens, ici, qui sont valables, excepté qu'on n'a pas les moyens du capitalisme, peut-on, pour les accès vers nos orientations. Merci, M. Leclerc. Je vais te conclure. Et je vais revenir sur notre... Je vais te installer. Budget-Diverny. Nous sommes rassemblés ici pour réaliser un buste en bronze. Quand vous êtes entrés dans cette pièce, on vous a remis, vous avez signé votre nom sur le liste de présence, et on vous a remis un petit trafic qui donne les grands nés comment contribuer. Vous avez là-dessus le site internet du Mémorial Budget-Diverny, la page Facebook. Il y a même le numéro de téléphone de mon ami Gérard Hérault si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Je vous invite à contribuer dans la mesure du moyen. Ça prendra pas des millions. Bon, on a un objectif, réalise. Des millions, les années. L'objectif du buste est de 30 000 $. Et au moment où on se parle, nous sommes rendus à 13 000 $. Alors, ça revient. Mais j'ai besoin de votre soutien. Pas simplement de vous. J'ai besoin aussi que vous en parlez. Et que vous soyez multiplicateur. Que vous en parliez autour de vous. De votre famille. De vos amis. On a quelque chose de grand ici à réaliser à très cher. Et je compte sur vous. Pour vous aider. Merci. Merci à toi. Alors, voilà. Merci de votre présence. Et puis, on va se revoir, je l'espère, à la réalisation. , on va se revoir. Et puis, ouais on va se rouler. Oui c'est l'assuré. Si j'ai vu la rencontre de ... Sous-titrage ST' 501